ouais bah voilà pierre on est bien installés là j'ai fini de ranger les petits cartons qui restent et un premier camion ouais ouais vous allez nous livrer sur camion oui on a deux camions chargés ah oui il faut nous livrer les trucs et puis enfin les camions vous savez où est notre ferme oui bien sûr alors j'ai vu dans cette région il y a quelqu'un il ya un agriculteur j'ai vu sur internet qui vendait des vaches maïs sur le dos champs et colbert sur le grand champs ou l'envers bon bah voilà un petit champ de fées là bah moi du coup je vais amener la benne enfin quelques tonnes de la benne au silo pour les poules ok c'est j'y vois tu la mets pas et ah merde je les ai pas mis attends attends je vais les mettre voilà c'est bon ils sont mis ouais ok nickel et du coup bah toi tu peux après j'irai vendre à la coop le reste je pense ok bah moi je vais aller mettre les balles en place ok ok ouais maintenant on a un bon stock de balles là vu que tout à l'heure on a déjà fait on a déjà ramener bah 16 balles je crois que sur le sur l'auto stack tu en as combien la 8 8 ouais d'accord d'accord ou putain rentrer il tient pas trop la route je trouve le fait avec le comment dire le chargeur avant lever il tient pas trop la route je trouve ouais je passe c'est moi mais je suis obligé de lever sinon je vois pas trop à moins que ouais non je vais le mettre comme ça c'est ça tiendra mieux cela il bascule des fois vu qu'il ya un point en hauteur hop abbas c'est déjà là n'empêche je sais pas comment il a fait pour pour livrer les véhicules 1 le concierge ce qu'elle avait fait qu'on vive ah bah là je pense bien parce que la petite route comme ça avec son gros camion ouais j'y arriverai pas déjà même moi avec mon avec mon tracteur avec une benne j'y arrive pas trop donc genre même ce virage là j'ai du mal à le passer avec une petite benne c'est bien montagneux alors bah du coup normalement il les a mis devant les hangars il m'a dit il les a pas tout rangé et tout vu qu'elle est pas les clés hop oula n'empêche les clôtures sont en bois donc elles sont pas enfin elles sont pas électrisées et tout faudrait peut-être peut-être un jour les améliorer bon ça coûte cher pas tout de suite alors bas les silos si je me rappelle bien ils sont là ouais bah du coup mais mets toi derrière moi et moi je vais venir faire une marche arrière parce que j'espère que c'est bien le blé ici ouais bargue ouvre vite fait s'il te plaît et ouais bon du coup là il ya bien il ya combien de balles 16 plus suite je crois que j'en ai déjà mis vu que toi t'en a ramené 8 encore bon 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 je sais pas si à bd à tenter je t'ouvre la porte ouais ouais c'est bon si tu vas tout doit logiquement tu serais les mettre dedans ok il ya le silo à blé il est bien là bas ouais c'est bien celui là ok ouais bah tu peux me guider un petit peu si au cas où normalement je suis bien mais ouais recul j'espère qu'elle passe à un niveau hauteur oui ouais ouais je la vois pas si tu me dis quand je suis assez proche et que je peux baigner ou encore attend au pire je rentre tout parce que là sinon je vais pas trop pouvoir baigner je vais un petit peu baigner mais pas trop ouais quand tout ce qui arrive ok nickel ouais les toits sont assez haut ça va je ben attends hop alors ça mène bien hop ouais je pense qu'il n'a c'est là il ya trois tonnes ouais où là il ya vraiment en trois tonnes là je pense nickel pierre pierre oui bah du coup le reste je vais l'amener à la coop ce que tu fais bas c'est ouais que tu vides les balles là et puis bah après c'est bon ok go alors on va fermer la porte qui est bon ça passe juste un empêche les silos je me demande si des fois avec des grosses plus grosse ben on va pas devoir utiliser le godet et tout à chaque fois faire des tas à côté et tout y rentre au godet c'est tracé chaud ou faire gaffe de pas rentrer ce que ça passe marmorque passe bien j'espère qu'il va bouger voilà son tracteur et puis nous on va aller à la à la coop dans l'an c'est pas loin j'avais j'avais vu pierre tu es là oui ouais j'avais vu normalement la coop alors à merde attend je te passe par là le silo est plus grand la coop normalement c'est on tourne après le chemin de fer où on est passé tout à l'heure et tu as une bonne coop qui prend bien cher et tout donc on va voir je vais voir ça bah du coup là il doit rester quoi n'empêche le champ nous a pas trop rapporté il nous a rapporté 23 tonnes je pense bien donc ouais du coup ça fait pas vraiment beaucoup pour un grand champ comme ça même au niveau du ratio balle ça fait vraiment pas beaucoup loin non je ouais et d'ailleurs non il était pulvérisé je sais pas je crois pas en fait ah bah ouais c'est peut-être ça qui explique qu'on n'a pas eu beaucoup mais ouais au niveau des balles ça a quand même bien rapporté c'est cool quand même c'est cool c'est cool on a du stock alors ah bah oui c'est la route là normalement il n'y a pas beaucoup de train on passe jamais courrier quand il y a des trains qui passent non mais bon apparemment c'est que des trains c'est pas des trains de passagers de voyageurs c'est des trains voilà ouais des trains avec du bois et tout donc ou des marchandises comme du blé ou autre donc ça doit pas tourner tous les jours genre non pas beaucoup ou là ça monte bien là non pas Bon bah Pierre j'arrive bientôt à la coop N'empêche par contre C'est vraiment des petits chemins Enfin il y a la route à côté Mais pour y aller c'est vraiment des petits chemins Allez j'espère qu'il va nous donner Beaucoup quand même Enfin pas trop vu que c'est que 20 tonnes On va aller voir Ah bah il dirait qu'il y a la pesée J'espère qu'il est dans son bureau je vais y aller dessus Ah bah il est là Bon j'y vais je reviens tout à l'heure Ok Bonjour Alors j'ai 20 tonnes de blé Donc je voulais savoir un petit peu si Bah combien ça ferait D'accord bon Sachant qu'actuellement le cours du blé est entre 500 et 600 euros la tonne Ouais Il faudrait juste que je vois un peu l'humidité du blé Et puis voilà quoi Ok bah si vous voulez Bah allez en chercher quelques grains Pour regarder Vous avez commencé à décharger Et pendant que vous déchargez je vais prendre un D'accord ok Mon appareil derrière Euh c'est où qu'il faut décharger Parce que je connais pas du tout On va aller par là bas On va aller en front D'accord d'accord Je vous laisse Je vous laisse essayer Ok Alors on va le suivre Juste fermer la porte par contre Hop voilà On va le suivre Euh ah ouais Elle est large la coopérative là Ouh ah ouais Il a des grands silo et tout Alors ah bah c'est juste là d'accord Je vais juste baisser ça Ouais tournez par là Tournez par là Tournez par là D'accord Allez-y Je crois qu'il veut m'emmener Ah mais il veut faire Que je fasse le tour en fait D'accord Ok Oh j'espère que je vais passer Ouf Je vais prendre large là Je sais pas si je vais passer Avec son tournant là Allez-y allez-y Ouf ça passe juste Ok Alors attends Je vais ouvrir la porte Alors on va aller voir Ouais vous allez voir comment ça Bener c'est bon Ok c'est bon je peux bener Moi je vais récupérer Euh je benne tout du coup Ouais benne tout benne tout Et puis après je verrai moi Alors on va faire ça Je vais l'activer Hop Nickel Ça a l'air de bien bener là J'espère qu'il va être assez cher Le prix du blé Parce que S'il est à 500€ Ce serait mieux 600 Mais voilà Bah ça a l'air tout Ouais c'est bon Y'a plus rien En jus Ouais bah je vais me mettre là C'est bon Ouais alors Combien y'a Vous allez pouvoir revenir Et le temps que On marche Ça va s'afficher D'accord ok Bon bah je repasse par l'entrée Ou y'a une sorte Ouais vous pouvez m'attendre à la paise Ok Pierre tu me reçois Ouais Ouais bah là du coup J'ai vidé les 20 tonnes Et il m'a dit que c'était Entre 500 et 600€ Il est en train de faire Il va faire un test Au niveau des graines Ok Donc Donc voilà Je retourne avec lui Alors j'espère que ça va être assez cher Tac Alors dites moi tout Alors on est à 14,5 degrés Enfin 1% d'humidité D'accord Donc ça fait à peu près un prix de 585€ la tonne Ouais ouh ça va Donc ça vous fait un prix de 11700€ 11700€ pour quoi les 20 tonnes Pour les 20 tonnes ouais D'accord Ok bah bah ça va C'est C'est assez bon Comment on fait pour au niveau du virement Vous allez être débité Donc ça sera par virement bancaire D'accord ok Vous faites ça combien de jours ? Oh non 2-3 jours ça sera fait grand max D'accord bon bah C'est des prix assez bons ici je trouve Donc bah je reviendrai sans doute Vider mes autres cultures ici Ah bah y'a pas de problème Voilà bon bah merci Et puis bah à bientôt A bientôt Oh bah bien sympa ce petit gars là Ouais Pierre du coup il m'a donné 11700€ je crois bien Enfin il va me verser bientôt Pour 585€ la tonne Ouais ça résonne absolument Ouais c'est assez bon Il m'a dit que le blé était assez tendre Je crois que c'était 14,8% d'humidité Je sais plus exactement Ah ouais Dans ses alentours là Ok Donc voilà Bah du coup là je reviens avec le tracteur Et puis bah on se fait un petit barbuck ce soir Oui hein pourquoi pas Pour fêter notre arrivée Ouais Et voilà Hop bah du coup j'irai chercher la viande Je vais aller chercher la viande au supermarché dès que j'arrive Je prendrai la voiture Je sais pas ce que tu fais toi Euh moi bah je suis à la ferme Je vais mettre l'essence D'accord Bah euh les véhicules n'ont pas été rangés Donc si tu pouvais les mettre à l'abri Pour cette nuit Enfin dans les hangars et tout Je pense que oui De toute façon t'as les clés Alors Oula il y a un train Ah bah tiens Tout à l'heure je disais qu'il y avait Le train de passer pas souvent Mais en fait Il passe bel et bien Hop Bon du coup on va attendre que ça se rouvre Je sais pas ce qui se transportait Bah du bois je pense Ouais C'est des grosses locomotives n'empêche Ah bah ok nickel Ça se rouvre Hop Je vais enlever le clignot Et je vais baisser ça Parce que ça me gâche la vue Ah bah tu ranges les petits Ouais tu ranges bien Ouais Ça rentre tout De toute façon ils sont assez gros Logiquement oui Ouais bah moi je vais aller derrière Normalement il y a un grand hangar Où il y avait la moisse Oui bah il y a déjà des choses dedans Ouais il y a la moisseau Hop Tac Ah ouais c'est quand même bien chargé Ouais Euh donc je sais pas où je vais les mettre Enfin où je vais la mettre Euh ah bah tiens peut-être là Ah je vais devoir y aller en marche arrière Ouais Alors on va tenter la petite marche arrière là Ah c'est chaud parce qu'avec les petits piquets et tout là Enfin les Les poutres Ouh ça passe ça passe Ça passe Ça passe Ouh En une fois wow Tenez de moi Pas mal Hop Bah je vais y détacher Je reviens Alors Bah il n'y a pas de cardan là dessus Je vais se détacher les fils Et hop Voilà Normalement La béquille c'est baissé Nickel Euh bah Pierre du coup je vais chercher les saucisses et tout Les trucs à faire griller Ok Euh je dépose le petit tracteur je sais pas où Je vais Ouais bah je le Ok bah je le mets devant Enfin je le mets juste à côté des De la fourche à paille Et puis bah je prends la voiture et Et je reviens dans Dans quelques minutes Ok Alors normalement j'ai les clés de la voiture Oui nickel c'est bon Allez Je vais essayer de la démarrer Ok Elle démarre bien Tac C'est parti Normalement il y a le petit magasin là bas Qui est pas trop trop loin d'ici Euh Je vais y aller Et puis on se prendra des Petites grillades Et puis on se prendra des Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il a l'air d'avoir fini de ranger Les véhicules Il a peut-être été A la maison Prendre une douche ou autre Bon je vais me ranger ici Hop Voilà Euh Tac Je prends le sac Nickel Alors Où est-ce qu'il est ? Peut-être dans la maison Euh Ah bah il est là bas Ouais Yo Pierre Yo Euh bah du coup regarde ce que j'ai pris Donc j'ai pris des Cuisses de poulet A faire griller Spécial Spécial barbecue J'ai pris des merguez Euh des brochettes de porc Des chips J'ai pris deux paquets Voilà Et euh Et puis bah de la sauce Spécial barbecue Ça te va ? Ouais on va bien manger Ok bah nickel Euh bah du coup Je vais chercher le barbecue Dans la maison Le barbecue électrique Vu qu'il y en a pas Vu qu'il y en a pas Et puis Bah on se fait ça Ok Tiens prends des brochettes Vas-y C'est un plaisir N'empêche Ces nouvelles chips Elles sont bonnes Elles sont bien craquantes Et tout J'ai jamais goûté Oh calme toi là T'as un petit peu trop vu non ? Eh oh Pierre Viens viens On va se coucher Parce que là Oh Bon il commence à se faire tard Pierre Allez Mais non On va se coucher Eh Il y a quelqu'un Dégal que toi Ouais arrête tes blagues là Il y a personne Regarde Il y a personne Bon on va se coucher Quoi ? Oh